Enlever la fatigue du tour des yeux avec diverses techniques de massage, ça vous intéresse ? Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, oui, je vous propose de masser le tour des yeux. C'est important, c'est important parce qu'on dort moins bien peut-être, ou on est plus fatigué, il y a les rues de foin, il y a pas mal de petites choses qui entraînent effectivement un ralentissement de la circulation de la lymphe qui fatigue le regard, qui fait quelquefois des poches, et je vous propose diverses techniques pour éviter tout cela. Petit rafraîchissement du matin avec avril, oui c'est avril, l'eau florale à la rose, ça peut être de n'importe quelle marque. Bientôt on pourra fabriquer sa propre eau de rose, si vous voulez, je vous donnerai la recette. Massage pour le tour des yeux, donc là je prends l'Advanced Night Repair pour le tour des yeux, j'aime bien masser avec parce qu'elle est souple, je mets ma crème qui est un petit peu plus épaisse pour le tour des yeux. Alors plusieurs techniques, vous avez vos doigts, et les doigts sont très bien aussi pour masser le tour des yeux. Donc déjà moi j'appuie sur cette partie là, bon alors moi j'aime bien ce doigt là, parce que je pense qu'il est vraiment impeccable pour la force qu'il dégage. Alors on n'appuie pas trop fort, parce que la lymphe, ce qui fait gonfler les yeux, c'est un fleur de peau. Donc il faut vraiment appuyer tout doucement et faire des petites pompes là. Voilà, je fais des petites pompes, et je draine, je fais des petites pompes, et je draine. Je fais des petites pompes, et je draine. Vous en faites, si vous avez des poches, faites-le dix fois, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Faites aussi avec vos doigts qui sont plus froids, mettez-les sous l'eau froide, ou sur un glaçon. Et puis je refais de l'autre côté, comme ça aussi. Voilà. Ensuite, je vais pianoter avec mes doigts. Alors moi j'aime bien vous faire ça, comme ça, voilà. Je pianote avec tous mes doigts. Et je peux, comme ça, faire le tour de mes yeux. Ça je dirais que ça va peut-être drainer, mais ça va surtout retonifier toute cette partie-là. Voilà, vous pouvez faire les deux yeux bien sûr. Et puis là, souvent, on a effectivement un tout petit peu de gonflement aussi un petit peu plus bas. Voilà, donc pour les personnes qui ont tendance à avoir des poches, ce qu'on appelle les poches malaires, et bien moi, je lisse, mais tout doucement, sans appuyer. J'ai repris mon autre doigt, parce que je suis tellement habituée à faire avec ce doigt-là. On se fait pas mal, c'est tout en douceur. Ensuite, après, je fais des petits ronds, comme ça. Et j'évacue ici. Voilà. La rite du lion. Je n'ai pas trouvé de massage mieux que ceci. Alors, si vous avez du Botox, bah, vous évitez, hein, bien sûr. Moi, je t'en ai pas. Donc, je peux faire ça. Mais faites-le dès 25 ans, hein. Faites-le très très rapidement. Voilà. Donc, ce qui est bon aussi, c'est de faire des compresses. Des compresses bien fraîches, pour retonifier tout ça. C'est excellent. L'eau de bleuet, mais même si vous n'avez pas d'eau de bleuet, ça peut être du thé, du thé vert. Ou, oui, du thé vert, c'est encore mieux. Mais bon, vous en avez pas pour un thé noir. Vous faites des compresses, ou vous s'achetez. Mais c'est mieux de le faire sur un coton, quand même. Et vous les mettez, ou des cnex pliées, au réfrigérateur. Vous les posez après sur vos yeux. C'est vrai que ça demande quelques minutes, mais le résultat, il est quand même là. Alors, une autre technique, c'est le rouleau de jade. Donc, le rouleau de jade, il peut être comme ça. C'est-à-dire, sans avoir de pile pour l'actionner. Moi, le mien, effectivement, il a une vibration. Et la vibration, c'est effectivement encore mieux, c'est sûr. On n'appuie pas comme une forcenée. Et on passe aussi. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'effectivement, en le faisant tous les jours, voire deux fois par jour, elles ont vu vraiment leur poche, vraiment, s'atténuer, voire certains jours disparaître. Évidemment, d'autre côté aussi, si on ne veut pas être bancale. C'est pareil, ça s'est vite fait, donc vous le faites dix fois. Voilà, une fois qu'on l'a fait dix fois, moi j'aime bien remonter là. C'est pareil, vous le faites cinq, six fois. Et juste là aussi, sur cette paupière qui a commencé à chuter. Et je le fais aussi ici. Voilà. Vous pouvez le faire aussi sur votre rouleau qui n'est pas actionné par une pile. Il n'y a aucun problème. Un autre objet, moi je ne les ai pas tous l'objet, j'aurais pu vous en montrer des dizaines, mais bon, je n'en ai pas des dizaines. C'est ce petit truc de chez Foreo. Alors, vous appuyez pour l'amorcer. Moi, vous voyez, il bouge, je ne sais pas si vous voyez, oui, il bouge. Moi, j'aime bien le faire bouger un petit peu plus, donc j'appuie sur plus. Et là. C'est bon. C'est bon. Vous savez que je suis une vraie rebelle. Moi, je l'aime bien utiliser comme ça aussi. Et voilà. Ça ne demande pas beaucoup de temps. J'appuie pour le fermer. Et voilà. Bien sûr, après tout ça, ça se rince. J'ai bien massé mon visage. Je vais mettre ma crème de jour et ma crème pour le contour des yeux. Ce que j'avais mis tout à l'heure pour le massage, c'est comme un sérum en quelque sorte. Il m'en reste très, très peu. J'en commanderai après, parce que franchement, après la crise, parce que je l'aime très fort, cette crème. Donc, je mets sur mes mains. C'est perméable, mes mains, là, on ne va pas. Voilà. Je lisse mes sourcils. Ça fait du bien, n'empêche. Vraiment, c'est très, très agréable. Sur mes lèvres. Voilà. Et ensuite, je prends ma crème de jour. Ah là, c'est la Sisley. Que vous dire ? Vu le prix, je ne trouve pas mieux que certaines, c'est tout. Et voilà. Et je masse un petit peu mon visage. C'est une façon de se donner bonne mine le matin. On n'oublie pas ses oreilles. Et l'arrière. Ça fait du bien. Voilà. Je chasse. Et j'ai mes oreilles en mine. Et c'est vrai. Et je vais bien. Et j'ai envie de me maquiller. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous allez tout actionner. Vos petites mains, vos petits appareils. Pour régler tout ça avec moi. Je ne vous dis pas qui a gagné. Toutes les semaines, il y aura un cadeau. Mais après le confinement. Alors, toutes celles qui l'ont déjà gagné, le cadeau, il est là. Il vous attend avec votre nom. Certaines ne m'ont pas envoyé leur adresse. C'est compliqué. Je referai un récapitulatif entier. Ce sera beaucoup plus simple. Et effectivement, toutes les semaines, il y a un cadeau. Et il y en aura plein. Il y a plein de cadeaux libres là. Des masques, des sérums Coco Dream, des ombres à paupières, un fard à joues. Il y a vraiment des petits cadeaux. Vraiment, il y en a plein. Donc, je les mettrai. Et ça donnera l'occasion de faire une vidéo rien que pour ces cadeaux là. Et de tirer au sort avec vous pour les gagnantes pendant toute la période. Enfin, pas les périodes que j'ai commencé, que j'ai énuméré les noms. Mais tout le reste de la période du confinement. Donc, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Nous arrivons dans notre quatrième semaine, je pense. Donc, on tient bon. On tient très très bon. D'accord ? On va s'en sortir. Donc, on tient bon. On reste le plus longtemps possible chez soi. On ne sort que pour l'utilité. Achetez du pain parce qu'on m'a dit qu'on n'a pas besoin de pain. Maintenant, je vais le faire. Mais achetez du pain, si, c'est une nécessité aussi. Alors, mille bisous à vous toutes et à vous tous.